Il n'y a rien à attendre du Sénat. Le défenseur des droits de l'homme, Philippe Nanga, est très critique à l'endroit de cette autre chambre du Parlement camerounais. Ils ont fait deux mandats. Je n'ai pas vu les effets du Sénat dans la quotidiennité des camerounais. Des personnes très souvent à la retraite qui sont dans cette chambre pour se reposer et dont n'entendent pas bosser pour apporter quelques réponses que ce soit aux préoccupations des citoyens. Cependant, quelques élus locaux, tout comme certains citoyens, attendent beaucoup de ces sénateurs nouvellement élus pour d'autres et nommés pour certains. Nous attendons qu'ils soient actifs dans les collectivités territoriales décentralisées auxquelles ils ont été élus ou nommés. Ils essaient un peu de se rapprocher du peuple pour comprendre la situation. Que la décentralisation soit effective et qu'eux-mêmes soutiennent les édiles des communes, des régions à devenir des vrais managers pour le bonheur des populations. C'est dans cette orientation que l'article 20 de la Constitution du Cameroun prend tout son sens en attribuant des rôles au Sénat qui représentent les collectivités territoriales décentralisées. 15% du budget de l'État doit être reversé aux collectivités territoriales. Alors l'auteur ou l'acteur politique qui doit veiller, qui doit jouer ce rôle-là, c'est le sénateur. Ils doivent tout faire pour que cet argent puisse être reversé. Les 100 sénateurs de la troisième mandature du Sénat ont donc cinq années pour faire leurs preuves.